Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette septième conférence du cycle Les Écritures dans les mondes anciens de l'Illara, l'Institut des Landres Arts de l'École Pratique des Hautes Études, PSL. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'entendre Mark Smith sur le sujet L'Écriture latine de la République romaine au royaume barbare. Mark Smith, archiviste, paléographe, docteur en histoire, président du Comité international de paléographie latine, et directeur d'études à l'École nationale des Chartes et à l'EPHE, PSL, où il enseigne la paléographie et l'histoire de l'écriture en caractère latin, les origines à l'époque contemporaine. Ses recherches portent sur l'évolution des formes et fonctions de l'écriture dans son contexte social, culturel et technique. Il prépare actuellement un catalogue et une histoire des modèles d'enseignement de l'écriture en France depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au premier empire. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions après la présentation, soit en levant la petite main jaune de Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat et je me ferai votre porte-parole. Mark, nous nous réjouissons de t'entendre. Merci beaucoup Andréas. Je suis ravi de présenter ce soir cette initiation, peut-on dire, cette synthèse forcément très simplifiée de questions complexes qui concernent l'histoire de l'alphabet latin. On pourrait se poser d'abord la question, qu'est-ce que cette conférence vient faire dans une série sur les écritures rares alors que c'est une écriture aujourd'hui plus répandue qu'aucune autre. Par rapport aux autres conférences qui ont porté sur des écritures lointaines dans le temps, plus exotiques pour beaucoup de nos auditeurs, ici il s'agit d'une écriture qui a produit en droite ligne notre propre écriture, c'est-à-dire que nous pratiquons encore quotidiennement. Donc oui, le premier intérêt d'aborder ce sujet, c'est de proposer une archéologie de notre propre écriture. Nous avons hérité en effet de l'antiquité romaine, un principe qui est celui, le principe alphabétique, le principe d'une correspondance entre essentiellement des signes et des sons, et un système spécifique qui par rapport à d'autres écritures alphabétiques, reste en grande partie encore dans la ligne, dans la tradition de la valeur de ces signes dans l'écriture romaine des premiers siècles. Ce qui fait que cette écriture mérite d'être étudiée en détail dans ces siècles anciens, c'est entre autres la variété étonnante des formes qu'elle a revêtues au fil du temps et parfois et souvent même à l'intérieur d'une même époque, de manière synchronique. Et en même temps, dans la diachronie, une évolution incessante, une variété et une évolution peut-être plus marquée que dans toute autre écriture connue. Et il ne suffit pas de savoir lire l'écriture d'alphabet latin d'aujourd'hui pour lire les alphabets, les écritures anciennes. Il y a des époques dont les écritures sans formation particulière paraissent tout à fait différentes de l'alphabet latin tant qu'on n'a pas appris à reconnaître l'évolution des formes à travers toutes ces variétés. L'époque romaine nous présente la formation progressive et en assez rapide succession d'écritures différentes, différentes par le style, différentes par les techniques auxquelles elles sont adaptées et différentes aussi par leurs fonctions, voire par l'identité de ceux qui les pratiquent d'un point de vue socio-fonctionnel. La mutation principale que les historiens ont étudiée, ont recherchée dans l'évolution de cette écriture, c'est celle qui mène, celle qui a paru la plus importante avec le recul, c'est celle qui mène de la capitale, qui est la forme originelle de l'écriture romaine, aux formes qui sont aujourd'hui encore familières à nos yeux, qui sont les formes minuscules dont l'évolution essentielle, dont l'origine peut être retracée dans les premiers siècles de notre ère. Ce sujet a longtemps été un sujet de prédilection des paléographes, qui se sont intéressés très largement aux périodes les plus anciennes de notre écriture, et à la question donc pourquoi et comment est-ce que ces écritures ont évolué comme elles l'ont fait. L'héritage romain, alors avant d'être ancêtre de nos propres écritures, est plus directement encore à la base du système des écritures médiévales et d'une multiplicité de types, j'y reviendrai très brièvement en conclusion, qui ont été utilisés en particulier au Moyen Âge, à l'époque carolingienne principalement. Aujourd'hui, ce que nous reconnaissons encore dans les écritures de ces époques, c'est principalement la capitale, qui par bien des aspects peut nous sembler extrêmement familière, quand nous voyons des écritures capitales gravées dans les inscriptions romaines, mais c'est une fausse familiarité, puisque ces capitales, nous les envisageons, nous les percevons essentiellement comme appartenant à un système où elles s'opposent à des minuscules, c'est ce que nous avons appris tous à l'école primaire, alors qu'aux yeux des Romains, elles ont été d'abord une écriture pratiquement unique, un système d'écriture avec lequel on écrivait tout ce qu'on avait à exprimer ou à transmettre, aussi bien inscription monumentale, livres, documents, etc., et que progressivement, ces capitales se sont trouvées faire partie d'un système d'écriture, comme je l'ai dit, plus diverse, mais avec des fonctions particulières et jamais en opposition avec la minuscule, comme c'est le cas pour notre système à l'eau. Dans le détail aussi, dans la façon dont elles sont tracées, dans le style, dans les particularités qui évoluent parfois très subtilement dans le temps, ces lettres se distinguent aussi, donc d'un point de vue morphologique et stylistique, de ce que nous connaissons aujourd'hui, principalement sous les différentes formes typographiques que nous avons dans notre paysage, sur nos écrans, etc. Alors, à la différence, il faut le spécifier aussi, à la différence des autres conférences de ce cycle, à la différence de ce qui est le cas généralement pour les écritures anciennes de toutes sortes, la spécialité académique, disons, qui s'est formée autour de l'écriture latine, se présente un peu différemment, puisque, Andreas me contredira si je force trop le trait, il me semble que beaucoup d'histoires d'écritures diverses, d'histoires, d'origine de systèmes graphiques divers, sont l'affaire en grande partie plutôt de linguistes, d'approches qui ont beaucoup affaire avec la linguistique, et qui étudient les rapports, notamment des systèmes d'écriture les uns avec les autres, la manière dont les uns dérivent des autres, en rapport aussi avec l'affiliation des familles linguistiques. Et d'un point de vue, donc, qui aborde les systèmes d'écriture à travers leur fonctionnement, encore une fois, leur rapport notamment entre les signes et les sons, et pour ce qui est des signes, essentiellement d'un point de vue morphologique, c'est-à-dire avec une approche, disons, un peu statique de la forme des lettres, alors que la paléographie, la paléographie latine en particulier, a axé une grande partie de son questionnaire sur la question, surtout depuis le XXe siècle, sur la question du mouvement dans l'écriture, sur l'interaction entre les différents styles d'écriture au sein d'un même système, et donc, à nouveau, sur la question comment est-ce que l'écriture change à l'intérieur même d'un système donné. Les facteurs sont multiples. Je vais parler du mouvement, disons, comme un des paramètres essentiels, mais plus largement, il faut envisager les facteurs matériels, les supports, les outils, les techniques, bien que les paléographes aient d'âpre discussion sur la question dans quelle mesure est-ce que les conditions techniques déterminent la forme, ou est-ce qu'au contraire, c'est une forme voulue qui détermine le choix des techniques. Les facteurs également, pour employer des termes larges, socioculturels, les questions de la diffusion de l'écriture, le degré d'alphabetisation, par exemple, souvent difficile à connaître, les usages de l'écriture, et aussi bien les paramètres, les facteurs cognitifs, physiques, la forme de la main humaine, c'est un facteur essentiel, évidemment, dans la détermination des formes des lettres. Je ne parlerai pas trop, ce soir, de civilisation de l'écrit, on pourrait parler longuement de ce que l'écriture fait à la société romaine, des idées romaines sur l'écriture, pour citer le titre d'un livre bien connu, etc. Mais je me concentrerai donc sur le point de vue proprement paléographique, celui des formes dans leur diversité et dans leur généalogie. Alors, les matériaux que nous avons à notre disposition pour étudier ces questions, le corpus des documents sur lesquels on peut s'appuyer, présentent d'emblée deux problèmes essentiels. Tout d'abord, nous sommes tributaires de ce qui a été conservé, et la conservation, comme souvent, n'est pas représentative de ce qui a existé. Ce qui s'est conservé, c'est ce qui était le plus solide, c'est essentiellement l'écriture dans les matériaux durs, l'écriture sur des matériaux souples et périssables, évidemment, par définition, nous est beaucoup moins connue. Deuxième question liée à la précédente, c'est celle des disciplines, les disciplines qui s'occupent des anciens documents, des anciens écrits, disons, de manière générale, de la civilisation romaine, ont été longtemps et sont encore très largement divisées par spécialités, un peu en fonction des caractéristiques matérielles des objets dont il s'agit. L'épigraphie, traditionnellement, et depuis au moins le 15e siècle, s'est occupée des supports d'abord minéraux, écriture sur pierre, écriture sur métaux, bronze et autres, depuis les inscriptions les plus solannelles jusqu'à d'autres beaucoup plus modestes, qu'on appelle aujourd'hui l'épigraphie secondaire, et qui concerne le domaine des graffitis. Donc, du point de vue de la conservation, ce corpus-là est surreprésenté, évidemment, par rapport à ce que nous évoquerons par ailleurs. Deuxième domaine académique et deuxième typologie de documents, ce qui relève de la papyrologie, donc les papyrus, proprement dit, qui sont presque exclusivement ceux qu'on a tirés du sol de l'Égypte par l'archéologie depuis la fin du 19e siècle, où le matériau latin est extrêmement sous-représenté par rapport, non seulement à ce qui est en égyptien proprement dit, bien sûr, mais aussi par rapport aux matériaux en langue grecque. La papyrologie s'est étendue aussi à des supports contemporains et analogues, des supports quotidiens comme les tablettes de cire, dont je reparlerai, les tablettes sur lesquelles on écrit dans une fine couche de cire avec un stylet en matière dure, matériaux, supports d'écriture utilisés principalement jusqu'au 3e siècle, mais aussi qui a une vie très longue encore au Moyen-Âge et même pour certains cas exceptionnels jusqu'au 19e siècle. Ces tablettes, on en connaît, on en a trouvé des gisements divers, on connaît en particulier les tablettes de Pompéi, celles notamment d'un banquier, on trouvera un exemple, des tablettes trouvées en Transylvanie, enfin dans des lieux divers d'Occident, essentiellement en Europe, des tablettes de bois à l'encre également, c'est-à-dire non pas avec une cire dans laquelle on trace l'écriture avec un stylet, mais des planchettes de bois dans les régions sans doute où le papier russe est plus difficile à trouver, on trouve donc des écritures tracées à l'encre sur ce support. Là aussi, on a quelques gisements très éparpillés et notamment les grandes découvertes qui ont été faites depuis les années 1970 dans le site de Vindolanda, à la limite, si vous voulez, entre l'Angleterre et l'Écosse, à la hauteur du mur d'Adrien, aux limites de l'Empire. L'intérêt marqué par les spécialistes d'épigraphie et de papyrologie est resté toujours assez relatif en ce qui concerne les formes de l'écriture elles-mêmes qui sont essentiellement utilisées et n'ont sans difficulté pour des questions de datation, datation des objets en fonction des types d'écriture, des styles d'écriture. La paléographie, elle, c'est surtout concentré sur les écritures à l'encre et au stylé, les écritures griffées, non seulement sur tablette de cire, mais aussi sur le plomb et d'autres matériaux, et sur le papyrus et le parchemin, en laissant beaucoup plus de côté, au contraire, l'épigraphie. Donc, cette division des spécialités contribue aussi à la difficulté qu'il peut y avoir, qui est subiste, la difficulté d'appréhender le système graphique romain dans son ensemble. Et c'est un peu ce que je voudrais essayer d'illustrer ce soir à travers quelques exemples, l'interaction entre des types d'écriture matériellement et fonctionnellement très différents. Revenons d'abord aux origines lointaines du système d'écriture romain, latin, en commençant par un paysage qui est beaucoup plus familier à Andreas Schlauder qu'à moi-même, même s'il vient de me dire qu'il n'y a jamais mis les pieds en personne, mais il a beaucoup plus étudié que moi ce qui se passe dans ces régions-là. C'est en Égypte, donc, dans le désert égyptien, la vallée dite Wadi el-Hol, la vallée de la terreur, dans laquelle on a trouvé récemment, en 1999, des traces, les premières, semble-t-il, d'une écriture qu'on a appelée, qui s'appelait déjà proto-sinaïtique, parce qu'on en connaissait d'autres exemples déjà dans le Sinaï, mais plus tardif. Donc ici, on a les plus anciens qui remontent, semble-t-il, aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ. Andreas, tu me contrediras si la littérature a évolué depuis, et dont la forme semble montrer que l'évolution remontrait vers environ 2000 avant Jésus-Christ. Il s'agit, alors que vous le voyez ici un peu mieux, de formes qui sont issues de l'écriture hiéroglyphique, donc empruntées à l'écriture proprement égyptienne, et qui ont été, disons, recyclées. Dans un système simplifié, on a gardé quelques formes hiéroglyphiques pour représenter des sons appartenant à une langue sémitique, autre que l'égyptien, et dans lesquels, dans ces signes, on reconnaît la forme originelle, la plus lointaine, de notre alphabet, à commencer par cette tête de bœuf, qui, si vous la retournez, vous la simplifiez géométriquement, est à l'origine de notre A capital. La forme ici représentant l'eau, qui est à l'origine de notre M, et ainsi de suite. Selon un système, tout cela, selon un système qu'on appelle acrophonique, c'est-à-dire, ça vraiment, que le mot, le nom de la chose qui est représenté par chacun de ces signes, vous donne la clé du système en prenant l'initial en prenant l'initial du mot correspondant. Donc, par exemple, le signe de l'eau, qui est dans les langues sémitiques, encore aujourd'hui en arabe, par exemple, ma, ou maïm, quelque chose comme ça au départ, commençant par le son, me, devient la représentation de la lettre qui, pour nous, est la lettre M. Cette écriture, donc, est l'ancêtre lointain des écritures sémitiques, sur lesquelles je passerai, de l'hébreu, du phénicien. Et par les phéniciens, entre la fin du IXe et le début du VIIIe siècle, ce système, à bord de sur les rivages grecs, est adapté par les grecs, en ajoutant à ce système qui était au départ uniquement consonantique, en ajoutant, enfin, en modifiant la fonction de certains signes pour en faire des voyelles, et en donnant ainsi naissance à un système proprement alphabétique avec consonne et voyelle, apte donc, en principe, à représenter les sons de toutes les langues. De cet alphabet grec, il y a des variétés locales sur lesquelles on peut passer aussi, il ne s'agit pas ici de faire l'histoire de l'écriture grecque, et par les colonies grecques, surtout des grecs occidentaux établis en Italie du Sud, en particulier en Campanie, donc autour de Naples, dans l'île d'Isse qu'il y a, entre autres, on voit ces alphabets passer dans la péninsule italienne, adoptés d'abord par les étrusques, et donc voici les étrusques d'Italie centrale, et voici un exemple, la célèbre tablette de Marsiliane en Toscane, qui présente une tablette du VIIe siècle avant Jésus-Christ, donc une tablette, le type tablette de cire dont je parlais, vous voyez ici le creux, la cavité qui était remplie de cire, et en haut, un alphabet tracé de droite à gauche, servant de modèle, donc de référence pour celui qui utilisait cette tablette. des étrusques, cet alphabet est transmis au latin, et l'alphabet étrusque qui se présente dans sa forme écrite de droite à gauche, comme je disais, avec des lettres empruntées à l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, ici on peut modifier, qui est à l'origine de notre C, le delta déjà arrondi, qui se rapproche de notre D, et ainsi de suite. Pour les plus anciens objets portant des inscriptions au latin, on en a également des des environs de l'an 600 avant Jésus-Christ, avec d'abord cette fibule, cette boucle ou agrafe, trouvée à Prénest, qu'on appelle donc la fibule prénestine, et qui présente une inscription de l'artisan, qui indique à la fois l'artisan et le destinataire de cet objet, « Manios me fefaken », enfin « Manios m'a fait pour Numasios », premier objet donc, dont l'authenticité a été à un moment, il y a quelques années, contestée, mais sur lequel on est, semble-t-il aujourd'hui, rassuré. Deuxième objet célèbre aux origines, cette stèle, ce cipe, cette pierre inscrite sur les quatre côtés, trouvée dans le Forum romain, et qui présente la particularité, c'est le même alphabet archaïque sur lequel on reviendra d'un peu plus près, et qui présente la particularité, je disais, si on déroule les quatre faces de la pierre, d'une écriture qui est tracée en mode « boustrophédon », comme on dit, c'est-à-dire qui alterne la direction de droite à gauche et de gauche à droite, le terme, le mot grec veut dire à la manière d'un bœuf qui trace des sillons dans un champ, en faisant des allers-retours, comme le bœuf tirant la charrue, et vous voyez comment, à chaque ligne, le sens de lecture s'inverse, en même temps que le sens d'écriture des lettres aussi s'inverse. Donc, l'orientation des lettres vous indique le sens de lecture, et c'est une phase qui a été connue par l'écriture grecque aussi, qu'on rencontre également aujourd'hui encore chez les enfants apprenant à écrire, et qui est donc une forme d'écriture non latéralisée, ou en latéralisation alternée, par rapport à laquelle la latéralisation que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire une écriture qui se lit toujours dans la même direction, représente une phase d'évolution ultérieure. Il y a une certaine évidence à reprendre au plus près, disons, de la fin de la ligne, donc immédiatement en dessous, pour repartir dans l'autre sens, apprendre à lire toujours dans la même direction, c'est un effort cognitif supplémentaire. Alors, l'influence de la Grèce continue à s'exercer, donc la question de savoir si des Romains ont reçu l'alphabet des étrusques ou des grecs est finalement un peu un faux problème, ils l'ont reçu par de différentes directions, à la fois par les étrusques qui avaient eu des grecs, et puis par une influence continue des grecs, et donc l'évolution de l'écriture grecque est utile à considérer encore, même après ces premières phases romaines. Dans l'évolution de l'écriture grecque, il y a deux phénomènes en particulier à noter au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. D'une part, une géométrisation très marquée, géométrisation de la forme des lettres qui s'inscrivent dans des ronds et des carrés et des triangles, et d'autre part, géométrisation poussée, comme vous le voyez, dans cet édit du début du 4e siècle, une écriture qui est disposée en damier, avec des lignes et des colonnes qui rangent tous ces signes, sans séparation entre les mots, dans un espace parfaitement homogène. Deuxième élément, où la Grèce continue à marquer son empreinte, ce qui se passe dans la péninsule italienne, la fixation de l'ordre alphabétique, que nous connaissons encore aujourd'hui, qui a peu changé dans sa disposition. L'ordre alphabétique est fixé à Athènes en 403 avant Jésus-Christ. Alors, pour ce qui est de l'évolution… Ah oui, pardon, l'alphabet… Donc, l'alphabet, ici, c'est le premier alphabet que vous voyez dans l'écriture latine, le premier alphabet complet écrit comme un alphabet, qui montre que cet ordre est déjà respecté, ceci sur un plat du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc relativement peu de temps après la fixation de l'ordre alphabétique par les Grecs. Pour ce qui est des lettres qui composent l'alphabet, voilà donc ce que les Romains ont hérité des étrusques, pour l'essentiel, et des Grecs, comme on vient de le voir, donc les lettres qui correspondent à l'inscription qu'on vient de voir passer. Et cet alphabet est complété progressivement, dans le temps, par les lettres qui nous donnent nos 26 lettres d'aujourd'hui. Donc, j'indique rapidement cette évolution. Tout d'abord, entre le 7e et le 4e siècle, l'addition d'abord du F, sur la base d'une lettre qui, dans le système grec archaïque, représentait un son W. Le Z, qui initialement, venant du Zeta grec, se trouvait dans les premiers alphabes latins, disparaît d'abord, le H, qui était initialement un peu comme le H étrusque qu'on a vu, ou alors, il y en a peut-être un ici, oui, le H qu'on a ici, qui était une sorte de casier fermé, formé de six traits, et remplacé par un H, qu'on voit déjà ici au 4e siècle, de trois traits, qui est le nôtre. Ensuite, le M, par rapport au M archaïque, qui avait un trait de plus qui remontait, se simplifiait en quatre traits. Le R, par rapport au pi, par rapport au ro grec, qui avait une forme comme... Alors, oui, c'est la forme déjà au 4e siècle. On a déjà un P, qui ressemble beaucoup à notre P, et le R, qui est issu du ro grec, qui pour nous ressemblait à un P, a déjà reçu sa petite jambe supplémentaire, qui permet donc de distinguer précisément le P et le R. Le G, c'est une grande invention du 3e siècle. Le G qui revient sous une autre forme, parce que les étrusques avaient transformé le gamma en un signe représentant un son « que ». Et donc, les Romains ont dû réinventer le « gue », ce qu'ils ont fait en modifiant le « c » par un trait supplémentaire. Et puis, finalement, au 1er siècle, tout ça entre le 4e et le 3e siècle, et puis au 1er siècle, on retrouve à la fin de l'alphabet latin, le « y » et le « z », qui sont repris à nouveau à l'alphabet grec, ce sont des strates supplémentaires de grec, pour translittérer précisément des mots grecs qui sont passés dans la langue latine. Beaucoup plus tard, il faut attendre le 11e siècle pour voir le W, donc là, on est largement sortis de l'Antiquité, le W pour représenter le son « w » dans les langues germaniques, et puis la distinction entre le « i » et le « j » d'une part, et entre le « u » et le « v » d'autre part, qui n'est achevé pratiquement qu'au 18e, 19e siècle, donc ce sont des phénomènes beaucoup plus tard. Voilà pour l'ordre alphabétique et la composition de l'alphabet. Pour ce qui concerne l'évolution des formes, dans les premiers siècles, disons jusqu'à la fin, jusqu'au changement de millénaire, jusqu'à l'époque d'Auguste, ce que nous conservons, je l'ai déjà laissé entendre, est essentiellement, presque uniquement, d'ordre épigraphique, donc des inscriptions en grande quantité sur pierre, beaucoup d'inscriptions aussi de propriétés sur des céramiques, donc simplement griffées par les possesseurs, et l'exécution est souvent plus ou moins irrégulière, mais on voit des formes qui se cherchent aussi, une recherche d'homogénéité, de similitudes géométriques entre telle et telle lettre, ou dans la manière d'insérer, il y a des règles plus ou moins géométriques pour insérer chaque lettre de la manière la plus homogène et harmonieuse possible dans l'alphabet. On a vu par exemple précédemment, ici, qu'on avait un M et un N archaïque, dont les premiers traits sont inclinés exactement de la même façon. Ici, dans cette inscription, qui date entre le IIIe et le IIe siècle, l'inscription des dédicaces à Escudap, on voit comment le N a déjà un premier trait tout à fait vertical, différent du M, mais avec un alignement des traits qui n'est pas encore réglé sur la ligne de base. Et donc, pendant ces siècles, on peut observer comme ça toutes sortes de subtiles modifications, d'expérimentations, avec parfois un succès durable et parfois sans lendemain. Et on peut voir dans le détail aussi comment les formes évoluent. Si on prend, par exemple, pour revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure, à partir d'une forme du pi grecque qui avait un deuxième montant plus court que le premier, et on voit comment l'arrondissement progressif aboutit à notre paix, qui en général, qui dans l'écriture romaine, en principe, n'est pas fermée, ne se ferme pas progressivement. Et à côté de ça, donc, à partir du ro grec, avec l'allongement, l'addition d'une jambe sortant à droite, la formation du R latin. Je disais que ces écritures sont souvent de formes relativement irrégulières, mais dans certains cas, on a des exemples d'écritures qui sont au contraire extrêmement travaillées d'un point de vue géométrique et d'une exécution parfaite. C'est vraiment une minorité, mais on a ici, par exemple, un bassin tout à fait contemporain de l'inscription qu'on vient de voir, un bassin dédié à Hercule, dans lequel on a aussi le premier exemple d'une écriture luxueusement réalisée en incrustant des formes de bronze dans des cavités qui ont été formées, qui ont été sculptées dans la pierre. Donc, peut-être que la technique aussi impose ici une régularité particulière, mais on voit un système très géométrique avec en particulier un dé qui est vraiment formé comme la moitié d'un eau, donc des courbes qui sont calculées par rapport à, un peu comme dans l'écriture grecque, par rapport à des carrés, des ronds et des triangles, et donc voilà ce qu'on peut dire très rapidement de ces écritures qu'on appelle donc capital archaïque. Capital archaïque par opposition à la mutation qui s'opère, en gros, comme je disais, à l'époque d'Auguste, au changement de millénaire. Entre-temps, nous avons aussi le début de l'expansion, enfin, déjà, il y a une forte expansion de l'Empire romain qui se traduit également, évidemment, par une diffusion de la langue latine, mais aussi de l'écriture latine, de l'écriture romaine, surtout en Occident, la partie orientale de l'Empire restant très marquée par le grec. Mais même dans les zones hélénisées, on trouve des inscriptions ou plus rarement des fragments de livres, voire de documents, en latin, sur papyrus, y compris en Égypte, où j'ai dit que le grec était dominant. Et une bonne partie de ces écrits, en particulier documentaires, sont des écrits qui nous viennent, en réalité, qui ont été laissés par l'armée romaine. L'armée romaine, ceux qui ont lu Astérix, légionnaires ont le souvenir, je pense, de ces bureaux où on voit des légionnaires graver des rapports en trois exemplaires dans le marbre, ce qui est évidemment rigolo. Mais ce qui est réel, c'est le fait que cette armée est une véritable machine à écrire, si je peux dire, une bureaucratie qui produit des documents en quantité et aussi bien des documents juridiques qu'on conserve en Égypte et ailleurs sont des documents concernant des militaires à un titre ou à un autre et écrits, sans doute, par des militaires, par des secrétaires au service des légions. À partir de l'époque d'Auguste, donc, on a ce double tournant, d'abord dans l'épigraphie, un nouveau style épigraphique et d'autre part, une expansion très forte de la variété typologique des matériaux, des documents à notre disposition. Et donc, cette expansion du matériau permet de mettre plus clairement en évidence la diversité formelle et fonctionnelle de toutes ces écritures avec des modalités d'écriture différentes, mais, comme je l'ai déjà dit, avec des interférences constantes entre ces différentes modalités. On a des degrés de formalité différents, donc des écritures plus ou moins soignées ou plus ou moins négligées, plus ou moins compétentes, plus ou moins incompétentes, et en même temps, des adaptations diverses aux techniques. Et donc, il faut voir tout cela en termes plutôt de degrés de formalité et d'exécution, plutôt que de modèles d'écriture distincts, comme on pourra les trouver au Moyen-Âge et encore aujourd'hui, où la typographie nous permet de manier sur notre clavier des milliers de types d'écriture soigneusement différenciés. La différenciation est beaucoup plus nuancée, disons, et variable et changeante et difficile à définir dans le système romain. Alors, s'agissant de l'épigraphie d'abord, puisque nous étions dans l'épigraphie, c'est d'abord le naissance, le moment de la naissance de la capitale dite augustienne, qui se caractérise par rapport au capital de l'archaïque par un tracé plus travaillé en ce qui concerne à la fois le rapport entre les pleins et les déliés, avec une modulation des traits, qui est quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'on a dans l'écriture grecque, et avec un autre élément qui différencie esthétiquement cette écriture de l'écriture grecque, qui est le développement de l'empattement, c'est-à-dire les traits d'arrêt qu'on voit ici au pied du R, par exemple, cette sorte de pied. Et tout cela dans des matériaux qui ne sont plus exactement les mêmes puisqu'on adopte beaucoup plus largement le marbre, un matériau plus précieux et qui permet de travailler plus finement plutôt que le tuff, le travertin, des pierres plus tendres qu'on utilisait auparavant. Ici, ce que vous voyez, je n'aurais pu le préciser tout de suite, c'est ce qu'on appelle les fastes de Préneste. C'est le même Préneste que celui où on a trouvé la fibule, c'est Palestrine au sud de Rome. C'est donc un calendrier des premières décennies du premier siècle. Et on voit ici, entre autres, comment, un problème très important qu'il faut toujours avoir à l'esprit, je ne le mentionne qu'une fois ici, comment l'échelle de l'écriture influe sur la forme. C'est-à-dire que les lettres de plus grands modules, de plus grandes dimensions sont ici tracées avec un soin particulier et dans une forme légèrement plus statique, plus solennelle, plus géométrique, si on veut, mais non sans qu'il y ait toujours un sens de mouvement, une impression de mouvement dans ces lettres. Et cela, donc ici, par opposition aux écritures de plus petits modules qui représentent beaucoup, qui imitent de beaucoup plus près, ce que nous verrons dans des écritures tracées précisément à l'encre, dans des livres, dans des documents, et donc qui se rapprochent plus d'une écriture qu'on peut appeler plus cursive. Mais ce sont, encore une fois, des degrés de différenciation et pas vraiment une opposition entre deux types d'écritures. Et donc, à partir de là, on va regarder un peu la variété des formes qu'on peut rencontrer à cette époque, la variété des formes à travers la variété des matériaux. Donc, tout d'abord, le perfectionnement de la capitale augustéenne dans le marbre, toujours, au premier siècle. Ici, on voit ce qui, pour beaucoup encore d'amateurs de la calligraphie, notamment, la typographie, aujourd'hui, passe pour l'archétype absolu de tabée latin, c'est-à-dire l'inscription qui est au pied de la colonne Trajan, dans le forum de Trajan à Rome, daté dans 112-113 après Jésus-Christ, on est déjà un siècle plus loin, et dans une perfection formelle qui, pour beaucoup, n'a jamais été surpassée. Si on regarde un peu plus en détail ces formes, on voit, en effet, leur parfaite régularité, encore qu'elles ne soient pas absolument superposables l'une sur l'autre. Ce n'est pas fait, par exemple, avec un pochoir, il y a un dessin préalable, mais qui varie un petit peu aussi en fonction de la place disponible. Ce qu'on voit, c'est que même dans ces lettres extrêmement formelles, il y a, comme je disais, une sensation de mouvement qui tient au fait qu'en particulier, les empattements sont asymétriques, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui en typographie, où tout est vraiment réglé de manière purement géométrique, et cela tient, et puis, oui, je parle des empattements, et puis aussi la subtile modulation, encore une fois, des pleins et des dédiés, et cela tient au fait que ces inscriptions romaines doivent être toujours vues comme la traduction par la gravure de lettres qui, enfin, dont la forme, dont l'essence, dont l'ADN, si vous voulez, doit d'abord être recherchée dans l'inscription au pinceau, dans des lettres tracées, donc, de manière dynamique, par des artisans extrêmement habiles qui utilisent, donc, une brosse plate qui produit précisément ces pleins et ces dédiés, et ici, vous avez un schéma, donc, de la manière dont une telle lettre pourrait être tracée avec le pinceau, on voit l'articulation des différents traits, l'empattement en particulier fait avec deux traits de pinceau, l'un qui sort du trait principal, du montant, et l'autre ajouté en complément, ce qui, dans le M, par exemple, n'est pas le, enfin, et le cas pour le premier jambage, n'est pas pour le deuxième, où on voit vraiment le mouvement de sortie de la brosse à travers ce mouvement vers la droite, et donc, au-dessus, ici, en bleu, la traduction en gravure, et il faut donc imaginer, il faut avoir conscience que, alors que nous pensons beaucoup aux inscriptions gravées, quand nous pensons à l'écriture romaine antique, en réalité, il y avait peut-être autant et plus d'inscriptions même dans l'espace public qui étaient précisément tracées à la brosse en peinture, et dans des styles extrêmement variés, c'est-à-dire plus ou moins formels, là aussi, avec les plus grands étant les plus formels, et d'autres beaucoup plus serrés, plus condensés, très étirés, ici, avec plus de mouvement. Ici, c'est un mur de Pompéi, dont je montre une photo ancienne parce qu'il a été assez gravement endommagé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a quand même de beau reste, et voici une inscription qui a été découverte tout récemment, 2018, à Pompéi, comme beaucoup d'autres inscriptions de Pompéi, représentent le travail d'artisans experts qui tracaient en particulier des inscriptions, alors ça peut être des annonces de jeux, toutes sortes de choses, mais en particulier des annonces électorales. Pompéi devait être en période électorale, à l'époque de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, puisqu'il y a un certain nombre de maisons couvertes d'inscriptions disant « je vote pour un tel, faites comme moi ». Et donc on voit ici des types d'écritures qui sont extrêmement proches de ce qu'on peut rencontrer ailleurs dans aussi bien les inscriptions. Voilà une inscription du premier, deuxième siècle dans la cour de l'église Saint-Sylvestre à Rome dans laquelle on retrouve exactement les mêmes formes. Donc une écriture qui ici a beaucoup de mouvements, mais ce n'est pas dû à l'incompétence ou à la négligence, c'est vraiment une volonté esthétique. et une similitude voulue avec ces inscriptions tracées à la brosse. Même dans des inscriptions tracées dans des beaux marbres et d'une manière très soignée, on a des écritures encore une fois qui ne sont pas du tout aussi géométriques que celles de Trajan, mais beaucoup plus mouvementées avec des formes, si vous notez ici par exemple la forme de ce B, des formes qu'on va retrouver dans des écritures proprement cursives et manuscrites. Donc ici, on a Silvano Sacrum, Tychicus Glabri, donc vous avez un G avec un beau mouvement dans le trait de sortie et puis un B avec une pence supérieure qui déborde vers le haut, disons, qui est à peine esquissée et puis la pence basse qui fait l'essentiel de la lettre. Un R aussi dont le trait de fuite ici en bas n'a pas donc l'empattement qu'on a vu dans des inscriptions plus formelles mais un mouvement qui encore une fois évoque celui du pinceau. Et même dans des inscriptions plus, dans des formes plus assises disons, avec les empattements etc., ça reste une caractéristique essentielle de l'écriture romaine par rapport à l'écriture grecque, toujours cette impression de voir à travers la gravure, alors quand la gravure est de qualité, de voir à travers la gravure le mouvement de la main qui a tracé les traits des lettres ici, une très belle inscription dans la même cour que la précédente, inscription à la fois très formelle et très vivante. Il y a une différence de dimension, je parlais des questions d'échelle, dans les écritures romaines par rapport aux écritures grecques, les écritures grecques même monumentales sont petites alors que les Romains ont développé des inscriptions au fronton des temples par exemple à une échelle, donc avec des dimensions de lettres qui étaient totalement inconnues dans le monde grec. Autre type d'épigraphie, donc à l'autre extrémité de la gamme, des graffitis comme on en a des grandes quantités à Pompéi en particulier et qui nous donnent des exemples d'écriture de non-professionnels dans des circonstances diverses. Autre matériau, donc les supports d'écriture dont j'ai parlé et sur lesquels je reviens un peu plus en détail, la tablette de cire qui a à mon avis un rôle essentiel dans l'évolution de l'écriture romaine par le fait même que c'était un support d'écriture extrêmement courant pour tracer des brouillons notamment de la comptabilité, de la correspondance aussi bien et des actes juridiques qui jusqu'au IIIe siècle à Rome étaient obligatoirement les testaments et les contrats écrits sur tablette de cire ce qui a maintenu longtemps l'usage de ce support. Alors voilà un exemple ici grec autour de 400 avant Jésus-Christ d'un élève écrivant avec sa tablette de cire qui se déplie donc ici de manière frontale ce n'est pas ce n'est pas un ordinateur portable avec son stylet c'est bien un stylet mais pour écrire sur tablette de cire et voici un exemple grand modèle et dans le sens qui est plus fréquent à Rome tourné s'ouvrant à droite et à gauche avec une opération de recensement dans un bas-relief du Louvre deuxième siècle avant Jésus-Christ on voit donc un grand registre de contes ici et puis une pile visiblement de registres à côté et l'opération d'enregistrement ici alors il n'y a pas de stylet visible mais il faut imaginer le stylet et ici dans les fresques une fresque très connue de Pompéi on voit ces deux supports essentiels et les complémentaires la dame qui tient sa tablette de cire sur laquelle elle va écrire elle suce son stylet en se demandant ce qu'elle va écrire avec un geste qui nous est encore familier et son mari qui lui tient un livre peut-être probablement un livre sous sa forme achevée c'est-à-dire un rouleau de papyrus à l'intérieur duquel se trouve le texte les tablettes de cire donc voici l'aspect que ça pouvait présenter ça paraît difficile à lire mais les romains visiblement trouvaient ça commode et ils trouvaient ça commode pour écrire notamment parce que ça permettait d'écrire rapidement sans avoir à reprendre de l'encre ça permettait d'écrire dit Quintillien sans interrompre sa pensée et ces écritures donc vous voyez sont très animées très rapidement tracées avec une tendance à la décomposition avec des traits qui sont très largement tracés en pente oblique donc de la gauche vers la droite qui est la manière dont on maîtrise le mieux le stylet dans un matériau aussi résistant que la cire qui offre une légère résistance au mouvement une friction une traction sur le stylet des écritures de type tout à fait analogues se rencontrent sur d'autres supports à nouveau donc je disais les céramiques que j'ai déjà mentionné pour la période précédente donc ici des céramiques qui viennent du site de la Gros Fesinc donc à côté de Millau en France qui était un site de production industrielle à l'échelle de l'Empire de céramique spécifique avec un décor en relief céramique sigillé et où les potiers inscrivaient leur compte sur l'objet qui était sur le sommet de la pile pour dire temps d'assiette pour monsieur un tel etc à côté nous avons donc le développement du papyrus et ici un exemple de livre un traité de philosophie du premier siècle dans lequel on voit également à quel point l'écriture alors ce sont des capitales très clairement mais là aussi il y a un mouvement dans les proportions des traits entre eux dans l'inclinaison on voit là aussi une tendance à tracer des traits principalement descendant de gauche à droite pour les parties les plus fortes et c'est précisément intéressant à comparer avec l'inscription qu'on a vu tout à l'heure si vous comparez par exemple la forme des empattements des petits traits là aussi ajoutés à l'extrémité les différents éléments des lettres même ici par exemple vous trouvez les choses tout à fait analogues dans cette inscription faite au pinceau avec une brosse large même orientation même proportion même un rapport des plans et des liés très proche autre support alors oui pardon ça c'est un autre exemple d'une écriture tout à fait analogue pour dire à quel point ces capitales étaient utilisées dans des fonctions très différenciées ici il ne s'agit pas d'un livre il s'agit d'un sachet ayant contenu des grains d'orge une poche de cuir donc et sur laquelle a été inscrite la nature du contenu dans une écriture qui est absolument semblable à celle que nous voulons de voir dans un livre autre support donc les tablettes je les ai mentionnées aussi les tablettes inscrites à l'encre c'est ici précisément une tablette qui vient de Vindolanda et qui est particulièrement frappante puisque c'est une invitation à un anniversaire donc c'est pour dire à quel point les centaines de tablettes qu'on a trouvées dans cet ancien camp romain représentent tous les aspects de la vie quotidienne de la Légion y compris les aspects les plus privés et l'écriture ici est caractéristique des écritures cursives entre le premier et le deuxième siècle avec un allongement des caractères sous la ligne en grande partie un premier trait des lettres qui a tendance à s'allonger sous la ligne donc beaucoup de lettres formées d'un trait qui descend très fortement et puis un petit trait suspendu en tête qui permet de différencier une lettre d'une autre mais ce qui demande une expertise certaine pour la lecture Autre support souvent très difficile à lire comme ici des lamelles de plomb des défictionnesses des tablettes d'exécration des sortilèges contre un tel et un tel avec des formules magiques parfois des dessins aussi et des écritures qui sont également du même type très cursives et pour dire à quel point l'écriture cursive est prégnante à quel point elle est familière et je dirais presque dominante dans le système d'écriture à l'opposé de ces légionnaires d'astérix qui écrivaient des belles capitales dans le bas on voit que même quand il s'agit d'écrire d'une manière aussi statique qu'avec de la mosaïque dans cette mosaïque du musée de Bailly on voit on voit que là aussi ce sont les formes cursives qui l'emportent avec ces A dont la traverse est inclinée et ouverte le G avec son trait qui file à droite l'inclinaison des traits donc tout à fait analogues aussi à ce qu'on vient de voir alors d'autres au-delà des cursives il y a d'autres types d'écriture qui sont au contraire des adaptations de la capitale plus formelle et qu'on trouve dans des matériaux dans des usages très divers notamment des écritures alors ce qu'on appelle des bollets donc des marques de fabricants inscrites dans des matériaux tendres comme le plomb ou l'argile donc dans la plomberie romaine il y a des enfin ou des inscriptions sur la la propriété de ces de ces tuyaux produites avec des des tampons si vous voulez comme celui-ci donc écrit à l'envers en métal et puis des cas même où des formes particulières de mise en page disons de disposition du texte amène à une créativité graphique qu'on aurait du mal à imaginer quand on montre ce genre d'images à des graphistes actuels ils sont étonnés de la liberté avec laquelle on peut jouer au deuxième siècle sur la forme des caractères romains pour les adapter pour les adapter ici à cette disposition circulaire donc avec un élargissement un épaississement de la partie base des lettres et des normes d'énormes d'empattement etc donc il ne faut pas du tout imaginer encore une fois ces capitales augustéennes comme une norme dont on ne sort pas et là peut-être la plus extraordinaire c'est le développement donc chaque fois ça correspond aussi pour certaines de ces catégories ça correspond à des métiers des traditions de propre à tel ou tel métier et ici on a un type d'inscription extrêmement particulier difficile à lire aussi c'est-à-dire des inscriptions peintes avec une brosse très large comme vous voyez sur des amphores ce sont des inscriptions qui indiquent le contenu et la provenance de ces amphores du troisième siècle relevé ici en dessin il s'agit donc de chiffres romains il y a des lettres et des chiffres représentés ici on voit un P un R avec des empattements c'est pratiquement l'empattement qui devient le plus voyant dans la lettre et les montants ici au contraire deviennent extrêmement effilés voilà et donc la particularité de cette écriture romaine encore une fois comme j'ai déjà fait allusion c'est vraiment cette mise en valeur très constante du mouvement dans la forme au-delà de structures qui peuvent être parfois relativement géométriques des lettres tracées à la plume et au compas disons pardon qu'est-ce que je dis à la règle et au compas mais qui en fin de compte sont toujours qui résultent très largement de ces mouvements à la brosse au calame etc et donc le la cursivité se manifeste principalement dans le domaine des livres et documents sur papyrus et sur parchemin à mesure que le temps passe c'est là que nous allons trouver les cas les plus intéressants donc au premier siècle voici un exemple extrême de cursivité dans un papyrus portant un discours de l'empereur Claude sur la base d'un alphabet cursif courant quotidien qu'on peut résumer aux formes que voici avec comme je disais des traits allongés au début des lettres et puis un appendice plus réduit des formes très simplifiées le S qui se redresse ici et des formes parfois simplifiées à l'extrême en particulier le E et le F qui dans les formes cursives sont tracées parfois simplement par deux traits verticaux successifs c'est ce qu'on trouve alors on trouve ça dans des tablettes de Cire de Pompéi je disais Yukundus le banquier ici on voit comment les S se réduisent à des traits très difficiles à distinguer les uns des autres ici on a le mot par exemple Millet avec un M formé de quatre traits dont le premier est allongé un I un L formé de deux traits un grand T et un E précisément comme celui qu'on vient de voir formé de deux traits longs verticaux l'évolution des lettres permet de comprendre comment alors là je résume en une seule vue une évolution très complexe pour deux lettres qui montre comment ces deux lettres qui à l'origine avaient une structure relativement proche une A c'était une ou deux pans selon le cas ont évolué avec deux traits où on retrouve les éléments de départ et puis ces traits entrent en liaison et puis plus tard on va voir comment cette lettre est restructurée dans une forme plus posée en deux traits pour le B trois traits pour le D ce qui inverse le nombre des traits et comment on passe donc de ce B à nos B et D minuscules actuelles je passe sur ça parmi les parmi les éléments que nous avons hérités directement du système de cette cursive romaine il y a un signe qui nous apporte parfaitement familier la conjonction la ligature entre un E et un T déformé et avec un tracé qui enchaîne directement le dernier trait du E sur le premier trait du T on a là l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les perluettes considérées aujourd'hui comme une abréviation mais qui est à l'origine d'une véritable ligature entre eux et T alors les changements les changements importants se produisent essentiellement autour du troisième siècle c'est une question assez difficile à exposer de manière claire puisqu'il faudrait tenir compte à la fois de la succession dans le temps et de différents filons disons typologiques de la tradition de tel et tel type d'écriture et donc je vais essayer d'illustrer ça aussi simplement que possible aussi rapidement que possible nous avons d'abord le prolongement du filon de la capitale tracé dans les livres entre le premier et le sixième siècle dans des formes souvent très très calligraphiques très beaucoup plus posées que ce que nous avons vu d'abord au premier siècle ici un exemple tardif un manuscrit de prudence un poète prudence du cinquième siècle à la BNF et donc voilà un premier filon la continuation de la capitale pour écrire des livres entiers deuxième filon qui part de ces capitales un peu plus un peu plus rapides arrondis et simplifiés que nous avons pu observer un filon dans lequel les lettres s'arrondissent ici dans un très petit fragment du premier siècle mais qui offre un jalon important dans cette histoire pour mener progressivement jusqu'à un type d'écriture qu'on appellera l'onciale et qui se forme donc essentiellement au troisième ou plutôt quatrième siècle et qu'on voit ici dans un manuscrit de la chronique de Zèbes du cinquième siècle dont voici le détail par rapport à la capitale vous voyez essentiellement l'arrondissement des différentes formes très typiques le D le M et le H qui est déjà un H disons minuscule pour nous et donc voilà plus en détail ces formes dans la chronique de Zèbes avec les lettres caractéristiques donc on retrouve ici le D oui le E je ne vais pas insister mais le E arrondi aussi le M etc. Autre écriture qui se forme et c'est la succession dans le temps et ce qui a longtemps intrigué les paléographes c'est à partir d'une époque relativement proche avant le milieu du quatrième siècle dans ce fragment conservé au British Museum on trouve déjà une forme d'écriture qui est qu'on peut appeler une minuscule primitive dans laquelle les lettres se définissent essentiellement par des traits qui montent et qui descendent alors certaines formes ont fini d'évoluer pratiquement le D le B et à côté de ça d'autres restent plus proches de la capitale le N par exemple le T et donc on a une minuscule primitive qui n'est pas encore ce qu'on verra peu de temps après qu'on va se développer progressivement et se mettre en place essentiellement à partir du sixième siècle et qui est ce qu'on appelle ah oui je m'en rendais un exemple tout à l'heure ce qu'on appellera ce qu'on appelle depuis le 18ème siècle la demi-onciale donc là voilà pour le moment on a cet état primitif qui date de au plus tard le milieu du quatrième siècle à côté de ça on a un développement continu décursive avec des filons différents d'une part par l'ancienne cursive jusqu'au troisième siècle elle est d'usage commun c'est l'écriture cursive d'usage général et puis elle commence à évoluer dans une direction un peu différente qu'on va voir tout de suite mais la tradition de la cursive ancienne basée disons sur des formes capitales se poursuit uniquement sous la forme d'écriture extrêmement solennel et calligraphique mais calligraphique ne veut pas dire posée c'est au contraire une écriture très cursive et très difficile à lire aussi qui est utilisée exclusivement par la chancellerie impériale alors ici on a un papyrus du deuxième siècle qui est intéressant parce qu'il offre un exemple d'exercice d'écriture avec une même phrase répétée plusieurs fois dans un style qu'on peut déjà caractériser comme un style de chancellerie un style avec des caractères extrêmement allongés extrêmement aérés et liés les uns aux autres et c'est dans cette filiation qu'on trouve donc ensuite ce que la chancellerie impériale appellera du nom de lettres célestes c'est-à-dire des lettres réservées à l'empereur et dont l'usage même sera interdit à tout autre qu'à la chancellerie impériale et ici un exemple donc dans un papyrus conservé à Vienne du cinquième siècle à une époque cette écriture est totalement archaïque pour ce qui est de la structure des lettres et il faut pratiquement savoir lire l'écriture cursive des premiers siècles pour arriver à trouver un sens à ces écrits-là l'écriture commune en revanche a continué à évoluer dans une forme différente et qui l'amène vers des formes qu'on peut appeler précisément et traditionnellement dans la paléographie ont été appelées même s'il faudrait tempérer un peu la rigidité des définitions une écriture cursive minuscule d'autres ont proposé des termes différents d'écriture commune classique et écriture commune nouvelle c'est en tout cas la même opposition une écriture dont les lettres se caractérisent on regarde d'un peu plus près ici précisément par un allongement au-dessus et au-dessous de la ligne et par un certain nombre de formes qui sont déjà des formes minuscules ici la première ligne de cette lettre qui est une lettre de recommandation écrite en Égypte au quatrième siècle c'est un type d'écriture qui se met en place à partir du troisième vous voyez le début du texte cum in omnibus avec des variations de dimensions très nettes une certaine forme très cursive bus ici très liée bonus on retrouve le B qu'on voyait tout à l'heure avec sa pence encore à gauche benignitas toa sit praebita etc donc une écriture très liée et dans des formes qui se sont très nettement éloignées de celles de la capitale et cette écriture là on la retrouve donc jusqu'à la fin de l'Empire romain aussi bien alors à un niveau de l'administration inférieur à celui de la chancelier impériale comme ici dans un papier russe d'un conte des écuries impériales du cinquième siècle on trouve alors ici on trouve une écriture qui est ce nouveau cette nouvelle cursive mais stylisée dans une dans une manière chancelleresque par allongement mais la structure des lettres n'est pas celle de l'écriture céleste c'est celle de la nouvelle cursive donc ça c'est le papyrus qu'on appelle le papyrus butynique qui est conservé à Genève et et c'est de cette filiation en fait c'est à travers ce filon cursif qu'on comprend la naissance de cette minuscule primitive dont je parlais si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le B et le D qui synthétisait un peu ce changement on a à partir d'un B alors évidemment le B n'est pas le meilleur exemple dans le papyrus du quatrième siècle parce qu'il a encore sa pence à gauche c'est déjà un archaïsme à cette date là est-ce qu'on a un B dans ce texte-ci sinon croyez-moi sur parole le B qu'on a là est issu de la cursive le F allongé le Q minuscule allongé le D minuscule etc. sont des éléments qu'il faut voir comme une formalisation à main posée avec une plume large etc. de ces écritures nées dans le domaine cursif et voilà donc à quoi je faisais allusion tout à l'heure ce qu'on appelle la demi-anciale ici dans un manuscrit du début du VIe siècle un manuscrit de Saint-Hilaire de Poitiers on voit cette écriture qui est déjà pratiquement à peu de choses près une minuscule et qui sera directement à l'origine des minuscules créées à partir de l'époque de Charlemagne et qui sont à l'origine des nôtres on trouve donc parmi les formes caractéristiques c'est A très simplifié le D le B le E fermé F allongé M A3 jambage R minuscule mais encore des formes qui ne sont pas encore les nôtres un G à tête plate un N encore de forme capitale donc des différences malgré tout dernier aspect et là on revient à la capitale qui continue son petit bonhomme de chemin plutôt son train sénatorial dans les livres les plus solennels donc là l'exemple que nous avons déjà vu tout à l'heure mais à côté de cette écriture formalisée avec des pleins et des déliés qui empruntent à la tradition ancienne on a l'apparition d'une capitale beaucoup plus massive avec des formes plus larges et des contrastes très marqués entre les pleins et les déliés qu'on a appelé traditionnellement la capitale élégante par rapport à l'autre on appelle la capitale rustique mais ce sont des termes qui n'ont aucun sens la précédente n'a rien de rustique c'est une écriture de luxe et ici on voit donc cette capitale dite élégante ou carrée et qui se caractérise par des pleins et des déliés aux rapports très très marqués et par des formes très très rondes et cette écriture qu'on voit se former au quatrième fin quatrième siècle sans doute quatrième cinquième ici dans un manuscrit de Virgile dit Virgile Augusteus il faut le rapprocher d'une écriture qui a été créée spécifiquement dans le domaine de l'épigraphie dans la douzième moitié du quatrième siècle sous le règne du pape Damas entre 366 et 384 on voit apparaître cette écriture mise au point par un calligraphe d'origine grecque précisément qui s'appelle dans la forme latinisée Furius Dionysius Philocalus et où on retrouve exactement ces mêmes caractéristiques ces contrastes très marquées entre les pleins et les déliés la largeur des caractères un tracé très artificieux en fait par rapport au tracé de la brosse là il n'est plus du tout question de brosse c'est tout à fait géométrique et voilà de plus près à quoi ça ressemble vous voyez que c'est même l'origine de certains caractères typographiques ornementaux que nous avons hérité du 19ème siècle avec ces empattements à trois feuilles si vous voulez des empattements trifourchés et donc ça c'est encore un autre type d'écriture qui a été légué par l'Antiquité au Moyen-Âge voilà ce qui nous amène au terme de cet exposé et dans le titre vous aurez compris que les royaumes barbares ne sont mentionnés que comme le terme auquel tout cela subit une nouvelle mutation dans l'époque donc après la chute de l'Empire romain après après la date traditionnelle disons le sud de l'Empire romain en 476 on a donc la désagrégation politique de l'Ancien Empire mais aussi le déclin de l'ancien système d'instruction les anciennes écoles urbaines et dans l'écriture ça se traduit par une diversification accélérée des formes qui jusque-là étaient très homogènes d'un bout à l'autre de l'Empire et qui à partir de la fin de l'Empire commencent à se différencier très nettement selon les régions donc on a on aura des livres qui continueront à être écrits en partie en capitale en onciale parfois en demi-onciale mais qui s'éloignent plus ou moins des normes anciennes et qui se mélangent aussi avec des écritures hybrides où on aura des mélanges de capitale et d'onciale etc. mais le plus remarquable peut-être et le plus riche de promesses pour l'avenir c'est la poursuite de ce filon très vivace d'écriture cursive liée notamment à la permanence malgré tout de certaines catégories de professionnels de l'écriture notamment dans les chancelleries du royaume barbare mais aussi chez des clercs et des laïcs divers qui se révèlent capables d'écrire encore dans des styles d'écriture cursifs rapides et donc voici tout simplement un ou deux exemples une ardoise d'Espagne donc toujours la diversité des matériaux des ardoises qui nous ont permis de garder des actes espagnols des 6e, 7e, 8e siècle qui auraient peut-être péri sur d'autres supports écriture extrêmement liée très habile en fait ça peut paraître si on n'est pas habitué ça peut paraître très vilain à première vue mais en réalité c'est une écriture très maîtrisée ou de la même façon dans des contes de la veille de Saint-Martin de Tours en Gaule donc au 7e siècle où on a une écriture très liée très verticale ici mais qui est également directement rattachée au filan de la cursive de l'Empire romain tardif et on peut noter aussi que ces contes sont écrits sur papyrus à l'époque mérovingienne au 7e siècle on a la fin de l'utilisation du papyrus dans l'Europe transalpine la chancellerie pontificale les papes seuls continueront jusqu'au 11e siècle à écrire sur papyrus par respect encore une fois d'une tradition d'une tradition de chancellerie immémoriale et donc la fin de cette histoire ou plutôt les étapes ultérieures c'est la récupération de ces écritures antiques à travers les efforts des lettrés de l'époque carolingienne à partir du tournant du 8e 9e siècle avec un intérêt marqué pour la capitale romaine d'abord à travers des manuscrits comme celui-ci qui nous montre vers l'840 un alphabet copié directement sur des inscriptions romaines et puis d'une manière plus générale l'époque carolingienne donc l'époque d'efforts de rénovation de l'empire de l'idée d'empire au profit de Charlemagne cette rénovation se traduit aussi dans l'écriture par la récupération de ces types hérités de l'antiquité la capitale vous voyez ici l'anciale et la dominanciale dans une bible écrite à Tours au 9e siècle aujourd'hui au Getty à Los Angeles et dans laquelle on voit quelque chose de nouveau par rapport à l'époque romaine c'est-à-dire qu'on n'a plus un livre écrit entièrement en capitale ou en dominanciale mais un livre qui combine différents types d'écriture pour structurer la page et qui de cette manière ouvre la voie à ce que sera le livre médiéval et je dirais jusqu'au graphisme d'aujourd'hui à la structuration de la page par d'autres moyens que la page romaine qui était très homogène avec cette écriture unique et souvent sans séparation de mots qui courait d'un bout à l'autre du rouleau et puis du livre voilà je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions qui pourraient se présenter à l'esprit merci beaucoup merci beaucoup Marc pour cette présentation magnifique et on voit bien comment un objet qui nous semble tellement familier parce qu'on nage dedans au quotidien il est complètement différent incroyablement plus riche et divers merci pour votre conférence les enfants et aussi certaines personnes très âgées écrivent parfois en mode boustrophédon ne serait-ce pas un retour à l'écriture naturelle naturelle entre guillemets c'est un peu ce que je disais au début c'est-à-dire que la latéralisation de l'écriture d'un point de vue cognitif demande d'inhiber des processus qui sont naturels c'est-à-dire que si vous voyez un chien passer à droite ou passer à gauche une fois que vous avez vu un chien passer dans un sens même s'il passe dans l'autre sens vous reconnaissez que c'est un chien avec l'écriture en particulier avec les minuscules si vous voyez un b retourner c'est un d ce n'est plus la même chose et c'est ce qui fait que nos écritures posent des problèmes pour les dyslexiques en particulier que peut-être l'écriture boustrophée d'autres n'aurait pas posée de la même manière mais en tout cas effectivement dans notre écriture la direction se combine avec les formes sans jeu en termes géométriques pour définir l'identité de la lettre donc les enfants font spontanément quelque chose qui à d'autres époques a été une manière naturelle aussi d'écrire tu disais au 83e siècle avant notre ère il y a ces nouveaux signes qui apparaissent qu'est-ce qu'on peut dire sur les contextes qui voient apparaître ces nouveaux signes est-ce que c'est simplement une meilleure adaptation de l'inventaire des signes à la notation de la réalité phonétique du latin ou est-ce que à partir pardon excuse-moi tu te réfères à quelle époque là au 83e siècle avant notre ère dans le passage entre l'étrusque et le romain il y a des problèmes phonétiques l'étrusque est une langue qui n'a pas de consonne sonore il n'a que des consonne sourde et donc c'est une des raisons pour lesquelles les romains sont retournés piocher dans l'alphabet grec pour des sons que les étrusques n'avaient pas servi comme il était nécessaire pour les romains c'est ce qui fait que nous avons jusqu'à nos jours dans notre alphabet le C le K et le Q qui représentent le même son qui sont à l'origine de toute une série d'incohérences orthographiques ou de bricolages orthographiques parce que ces trois sons représentaient trois sons qui pour les étrusques étaient différents mais qui pour les latins étaient que d'abord merci pour cette conférence toujours aussi fascinante et ensuite la question avec quels autres systèmes d'écriture le latin a-t-il cohabité ? a-t-il cohabité ? en quel sens ? il a cohabité dans des périodes différentes de façon différente dans l'Italie donc des origines de l'alphabet latin ils coexistent avec d'autres alphabets italiques donc dérivés plus ou moins aussi de formes grecques parfois beaucoup plus éloignées et puis dans le temps on trouve selon les époques en Angleterre des runes par exemple qui se sont insinuées dans l'alphabet dans l'alphabet latin alors il y a déjà une coexistence avec l'alphabet runique dans les périodes c'est une coexistence dans le temps avec des runes qui étaient utilisées par les peuples germaniques qui étaient restées hors de l'Empire romain à partir du moment où les germains ont été christianisés conquis etc ils sont entrés dans l'ère de l'alphabet latin mais il y a des runes qui ont continué à servir donc en Angleterre en particulier pour des sons pour lesquels l'alphabet latin n'était pas suffisant donc là à l'intérieur d'un même système d'écriture et puis sinon après dans les manuscrits du Moyen-Âge le grec a rencontré aussi le latin on trouve des manuscrits avec du latin et du grec du latin et du grec et de l'hébreu du latin et du grec et de l'arabe du latin de l'arabe et de l'hébreu dans les zones de carrefour linguistique et culturelle en Sicile par exemple il y a des manuscrits polyglottes et polygraphiques qui sont fascinants de ce point de vue là à partir de quand commence-t-on à séparer nettement les mots ? alors ça c'est une question que j'ai laissée de côté parce que ça nous aurait emmenés plus loin mais c'est essentiellement alors au départ les mots sont séparés par des points dans les premiers écrits d'atta et puis ensuite ça disparaît curieusement sans doute sous l'influence d'une limitation de ce que font les grecs c'est une question de prestige culturel des grecs et ça revient essentiellement à partir du Moyen-Âge en particulier par l'effet des modes d'écriture des moines insulaires irlandais et qui apprenaient qui apprenaient le latin comme une langue disons étrangère à l'école et qui avaient besoin de ce support pour lire des textes qui lisaient beaucoup moins intuitivement que ceux dont c'était la langue maternelle ou ceux dont les langues étaient déjà peut-être en train de s'écarter du latin mais qui restaient essentiellement des langues d'origine latine des langues romaniques et donc les 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 irlandais ont fait beaucoup pour articuler la page d'une manière générale par la séparation des mots mais aussi par l'articulation des types d'écriture l'utilisation de la couleur et toutes sortes d'inventions qui ont nourri toute l'évolution du livre médiéval tu as beaucoup parlé du mouvement c'est effectivement totalement saisissant c'est fascinant comme c'est dynamique et ça change le regard réellement donc merci pour ça et tu disais en introduction que c'est une des des choses propres à la paléographie latine comme discipline que de porter une telle attention au mouvement est-ce que tu dirais que c'est parce que la discipline s'est développée ainsi ou parce que c'est fondamentalement présent dans l'écriture plus que par exemple en grec ou en hébreu pour prendre des choses directement comparables c'est une bonne question je veux dire en effet que l'écriture grecque était dans une phase ancienne très géométrique mais il y a en même temps dans l'écriture grecque aussi une évolution vers des écritures cursives minuscules alors la minuscule grecque se fixe plus tard à l'époque de au 9e siècle à peu près à l'époque de la formation de la minuscule carolingienne aussi et d'ailleurs ce qui est important me semble-t-il c'est que ces méthodes qui ont été développées dans le cadre de la paléographie latine peut-être simplement parce que la paléographie latine est plus ancienne et ces méthodes sont tout à fait exportables et applicables à d'autres types d'écriture quel que soit le type du moment qu'il y a une évolution des formes il faut toujours penser à travers la logique du geste et pas simplement une logique visuelle de distribution des traits dans l'espace je vois Morgane Pearson en effet qui est là avec qui j'ai eu l'occasion de parler précisément de ductus pour l'interprétation de lettres qui n'ont absolument rien à voir avec l'alphabet latin là jusque dans le dessin typographique ça me semble que ça a montré sa pertinence aussi oui puisque ce que tu disais avec le oui de voir ce modèle ce modèle du tracé peint ça me fait penser à une autre écriture qu'on associe volontiers avec l'épigraphie c'est l'écriture maya mais en réalité les formes en forme de signe en forme de paramécie tout ça c'est basé en réalité sur l'écriture peinte les codex même si c'est la bière qui a principalement survécu le modèle il est tracé mais là c'est très dessiné et d'un tracé tellement complexe qu'il peut difficilement être question de cursivité après dans la cursivité effectivement pour venir du côté de chez toi un des plus beaux exemples c'est l'évolution des hiéroglyphes vers l'écriture l'écriture démotique hiératique et puis démotique en égyptien c'est le même enchaînement des traits mais devenu totalement abstrait mais qui n'est pas linéaire parce qu'ensuite il y a un moment où il réinjecte de l'iconicité où il restabilise où la chancellerie joue son rôle aussi donc c'est pas simplement une érosion continue non non mais on pourrait dire la même chose dans le malfabilata c'est-à-dire qu'il y a des phases d'érosion comme tu dis et puis de stabilisation de reformalisation dans lesquelles éventuellement on peut réinjecter de la capitale ou autre chose donc il y a des mouvements d'aller-retour aussi c'est surtout pas à sens unique puisqu'on en a comparé ça tu montrais des exemples d'écriture de chancellerie voire de chancellerie impériale où les traits sont extrêmement expansifs même si c'est pas un bon terme mais tu vois ce que je veux dire on a ça dans l'écriture de la chancellerie ramesside le hiératique ramesside de chancellerie il a parfois exactement ce type de caractéristiques c'est très intéressant sans aucun lien génétique possible évidemment donc c'est des gestes qu'on retrouve parce que manifestement cognitivement ou peut-être biomécaniquement ou peut-être culturellement ça fait sens en toute indépendance oui et symboliquement l'amplification d'une manière générale à avoir avec le pouvoir à un niveau abstrait oui et puis peut-être aussi qu'il y a une partie inutile dans le geste oui oui c'est une écriture de luxe et qui prend beaucoup d'espace qui demande beaucoup de papyrus voilà il y a un gâchis aussi conspicuous consumption de matériaux d'écriture et puis de compétences et puis de compétences aussi bon ben alors on va remercier encore Marc Smith pour cette conférence magnifique et pour toutes les perspectives que tu nous as ouvertes ce soir nous nous retrouvons dans deux semaines donc le mercredi 20 avril avec une conférence de Georges-Jean Pinault intitulée observation sur les écritures d'Asie centrale au premier millénaire de notre ère c'est une occasion rare d'entendre parler des écritures et des langues parlées le long des routes commerciales notamment la route de la soie autour du désert du Taklamakan dans le bassin du Tarim dans les cinquièmes actuelles et des langues comme le tokarien le saka le khotan le tchumchuk le turc ancien une forme d'ouïghour histoire des écritures qui est faite de contacts et de transmissions d'adaptations exactement comme dans cette région de rencontres le long des routes commerciales voilà donc dans deux semaines nous nous retrouvons en Asie centrale bonjour à tous et à bientôt merci merci Marc merci Sous-titrage ST' 501